Allez, on est dans le Netflix du jour, ou de la semaine, je sais plus comment j'ai intitulé le titre de ma chronique, c'est le Netflix de la semaine. Bonjour à tous de JTPO, excusez-moi, je suis impoli. Vous savez, des fois, vous regardez votre plateforme préférée et à la recherche de quelque chose qui pourrait vous passionner. Parfois, on regarde juste parce que ça dure un certain temps, voilà. Vous vous dites, voilà, j'ai 1h15 à tuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Moubaï sans merci, documentaire Netflix, qui sous-titrait La police contre la mafia, 1h25. Un titre qui claque comme ça et qui vous dit, bon, ben voilà, ça j'ai envie de voir ça. Moubaï sans merci, la police contre la mafia. Ça vend du rêve, surtout pour quelqu'un comme moi qui est passionné de tout ce qui est fait d'hiver, polar ou autre. Donc là, je suis en plein dedans. Donc je regarde et je m'éclate. Ça dure 1h25 et c'est le kiff et je vais essayer de vous donner envie de le regarder. Donc je ne vais pas tout vous raconter. Donc ça se passe début des années 90 à Bombay. Et Moubaï est une ville dans Bombay. Vous voyez, déjà un truc que j'ai découvert, moi je ne savais pas. Les gangsters sont les maîtres du lieu. Tout le monde ont des AK-47. Ils font la loi. La police fait ce qu'elle peut. Mais bon, voilà, disons de suite que c'est le bordel et que tout le monde se fait raqueter, assassiner. Enfin voilà, la délinquance est au plus haut. Un jour, pendant un assaut entre police et gangsters, un policier décide, bon on ne va pas les arrêter. Pas la peine, on va les buter. Ils vont appeler ça une confrontation. Et ça va marcher, puisqu'ils vont tuer je ne sais pas combien de gangsters, mais en tout cas pas mal. Et ça va plaire aux autorités, ce qui est bien. Ça va plaire à la presse et du coup ça va plaire au peuple. Et du coup ce groupe de policiers de Moubaï va devenir célèbre grâce à leur confrontation. Et donc ils vont tuer, pas arrêter, on dit bien tuer, et ils vont en être fiers. Ça va durer des années comme ça, mais voilà, il y a quand même des attentats, il y a quand même des émeutes. Et le fait que la police s'en occupe de cette manière, la délinquance va se calmer, baisser. J'en dirai pas plus, mais sachez que tout va changer à cause d'un article du Time. C'est 1h27 où on ne s'ennuie pas une seconde, où on apprend plein de choses. Parce que je vous ai parlé comme si c'était un polar ou un fait d'hiver. Là on est plutôt dans presque un fait historique. On est dans l'histoire de l'Inde, on est dans l'histoire de Bombay. Et donc, c'est passionnant, on ne voit pas le temps passer. Tous les acteurs, c'est-à-dire les journalistes, les politiciens, les policiers, les gangsters parlent. Et c'est très rythmé. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a la parole de chacun. Donc ça, c'est intéressant. Et qu'à la fin, on a des petites ambiguïtés par-ci, par-là. Mais on n'a pas le fin. Voilà. J'en dis peut-être un peu trop. En tout cas, voilà. Des fois, il est bon de fouiller Netflix. XXX. 5X.